Allez, on reprend en même chête. Aujourd'hui, on est même peut-être dans Masrev Kibot. On reprend en même chête à Moudbet. On n'avait pas fini hier le daf. À la dixième ligne, Tana. Je suis au-dessus de Arezo Bechenek. J'imagine bien qu'on ne peut pas commencer un daf en disant Arezo Bechenek. Tana. Donc, on a vu que si le père a transmis sa fille au mari ou à ses émissaires, à ses shkichim, alors ça s'appelle qu'elle est rentrée dans le reçu du mari. On a vu Be'inyanma. Elle est considérée comme Nesua. Les Fachot, d'après Shmuel, le minimum, c'est au moins la Yerusha. Elle est déjà considérée comme sa femme au sujet de la Yerusha. Et d'après d'autres, elle est considérée comme sa femme à tous les niveaux. Metsiot, Maséadea, Kvoura, même Trouma, d'après certains. Ma'adine ve'inyan mita, c'est la Fesnout, en chemin. Tana. Ma'sara ableshkukhe abal vezinta, en chemin, avant d'arriver chez le mari, Arezo Bechenek. Elle n'aura pas le din du Neara Meourasa, qui est ce qu'il a, mais étant donné qu'elle est déjà Nesua, alors là, le din du Neara Nesua, pas Neara Meourasa. Donc, c'est Khenek, comme toutes les chétiches. Minan et Milé. Amara abami barachama. Amara, le pasouk nous dit, l'iznot betavia. Que dans la Nesua Meourasa, il y a marqué l'iznot betavia. Le znot a été fait dans la maison de son père. Alors, on ne parle pas, évidemment, géographiquement, mais on parle de... Elle était encore sous la tutelle de son père quand ça s'est passé. Donc, prat les masars, les shemassara ableshkukhe abal. Ça vient exclure le din où le père s'est déjà détaché de sa fille parce qu'il l'a transmis au mari ou à ses émissaires. Là, on a dit peut-être pas. Peut-être que tant qu'elle n'est pas arrivée chez le mari, elle n'est pas encore niqurette complètement, mais soit en tout cas au moins au niveau du Khenek. Ah, et qu'est-ce que... Non, les... C'est lui qui était venu, hein, c'est pas la même... C'est un chalier. C'est un chalier. Non, attends, je vais bien comprendre. Même... Je vous pose une question. Le père, il reçoit la visite de son futur genre. Bonjour, je suis venu chercher ma fiancée. Ok, allez, bye. À bientôt. Elle s'en va. Ça y est, c'est bon, on est marié ? On ne fait pas trop pas ? Donc, tu vois qu'il est... Bon, moi. D'accord. Donc, il manque encore la choupa ? Oui. Donc, on aurait pu croire que finalement, elle n'est pas encore complètement déçoit. Non, la choupa était bien en haut. C'est du moment où il a donné... Où il a marqué ? À Rizobéchenek ? Oui. À Goufa, c'est ça qu'on demande. Qui a dit ? Peut-être... D'où est-ce que tu m'apprends ça ? Parce qu'il a marqué l'isnot Betavia. Sous-entendu, pour être Hayavskila, Nehara Meurassa, il faut être encore sous la tutelle du père. Et donc, si elle est partie en chemin, elle n'est déjà plus sur la tutelle ni à marre. La gomère, elle dit peut-être pas. Peut-être que le passout qui vient exclure un cas beaucoup plus lointain que ça. Et donc, plus proche de la choupa. Lequel ? Amarava, Vihima, pardon, peut-être que... Prat-le-cheniknesa, les choupas Vélodivala. Peut-être que la Torah, en disant l'isnot Betavia, elle est venue exclure un cas qui est beaucoup plus proche de la choupa parce qu'elle est béhémètre passée sous la choupa. C'est juste qu'il n'y a pas encore eu de biya. Ah, il n'y a pas eu de biya. Peut-être qu'elle est encore née arabe, Betula. Non, elle n'est plus méhore à ça. Là, elle est née soie. C'est ça qu'on est venu exclure à travers le passout que l'isnot Betavia. Mais qui a dit qu'on est venu exclure aussi un cas où elle est seulement en chemin ? Il n'y a pas encore eu choupa. Vous prenez la question ? Donc, peut-être qu'en chemin. Elle a encore qu'elle est ce qu'il a puisqu'elle est encore sous la tutelle de son père. Sous plein de niveaux. Amarava, Amarli et Ami. Rava répond en disant au nom de Ami. La choupa, c'est méfourage. En deux mots, j'ai deux psoukhim. Ah, tu veux me dire que c'est venu exclure le cas où elle est passée sous la choupa, elle n'est pas encore béoula ? Ça, c'est méfourage. Comment ? Qui est Neara, Betula, Méhorasa, Léish ? Le passout qu'on nous dit. Si c'est Neara, Betula, Méhorasa, Léish ? Évidemment. À qui tu veux qu'elle soit ? Méhorasa. Donc, chaque terme est devenu nous apprendre quelque chose. Neara, qu'est-ce qu'elle est venue exclure ? Bougéret. Dans l'arabe, c'est Bougéret. Betula, Béoula. Méhorasa, Bélo Nessua. De quoi tu parles ici ? Elle est passée sous la choupa et il y a eu biya, alors elle n'est plus Béthoula. Donc, quand il y a marqué Méhorasa, Pratele Nessua, c'est Choupa Sambia. Il y a une nessua mamma, j'ai une Béthoula, Béoula. Et là, là, j'ai une choupa. Donc, en deux mots, j'ai un passouk. Quand il y a marqué Néara, Méhorasa, Pratele Nessua, c'est évident que c'est Choupa Sambia parce que s'il y a eu biya, c'est plus Béthoula. Donc, j'ai déjà un passouk pour m'exclure le cas où le passoula Choupa, il n'y a pas eu biya, qu'elle n'est plus Hayevetskila. Donc, le cas de le passouk, il dit quand le père s'est déjà détaché de sa fille, elle est en chemin, elle n'est déjà plus sous la culette de son père et elle n'est plus Hayevetskila. Véhema. L'Agmara pose une question. Question du Finatma. Si Béhema est en chemin, le mari, il envoie des émissaires. Donc, elle, elle est dans le train, le TGV. Et le mari, il envoie d'autres émissaires. Et voilà, finalement, il divorce. Un guette. Vous pouvez prendre, il y a le train en retour pour rentrer chez vous. Il part dans cinq minutes. Donc, elle change de quai et voilà, elle s'en va. Elle rentre chez son père. Elle redevient, elle redevient Betavia ou pas ? Elle redevient Betavia et il n'est plus là ou pas ? Attends, ne réponds pas. Elle n'a pas été complètement chez son mari. Hein ? Elle est divorcée. Oui, mais elle n'a pas été mais est-ce que elle peut... Elle était à Roussa, c'est la dégue, il y a besoin d'un guette. Hein ? Si, c'est ce qu'on dit, qu'elle est déjà Birchuta Baal. Donc, si elle est Birchuta Baal, est-ce qu'elle est considérée comme Nessua ? Elle peut... Il peut être me faire les nedarim d'après certains. Elle mange de la Trouma. Il est Zohé Béméziata Béméziadea. Il est Yorèche Ota. Donc, c'est sa femme. Donc, une fois qu'il divorce, c'est fini, elle ne retourne plus chez son père. Ou bien non. Alors, finalement, elle n'était pas complètement chez son mari, donc peut-être qu'elle retourne chez son père. C'est la question d'Adma. C'est-à-dire ? Ça, c'est un pas sous le méfourage. Qu'une fille Kohen qui rentre chez son père, si elle n'a pas eu d'enfant avec l'Israël, qu'elle remange de la Trouma, c'est un pas sous le méfourage. Là, on n'a pas quand elle revient chez son père. Elle revient à son premier niveau. Et donc, si elle fait ce doute, maintenant, en étant, par exemple, elle se refiance, elle sera peut-être. Ta question ? Rabi Shemel, elle a déjà répondu. Il est un abe Rabi Shemel qui est marqué dans la Torah donc le neder d'une veuve ou d'une divorcée. tout ce qu'elle va s'interdire sur elle-même, il y a Koumaléa. C'est-à-dire que normalement, une femme, quand elle fait un neder, si elle est petite, c'est son père qui peut les annuler, ça ne s'appelle pas Atarat Nédarim. Afarat Nédarim, c'est-à-dire que nul est non avenu, ça n'a jamais existé. Et si elle est mariée, c'est son mari. Mais si elle est Groucha Valmana, il y a Koumaléa. C'est fini. Il n'y a plus personne qui peut la sauver. Matam Odobar, la grande a dit, mais qu'est-ce qu'elle vient de nous apprendre la Torah ? Valo, Moutet Michlal, Moutet Michlal, Bal. Qu'est-ce qu'elle vient de nous dire la Torah ? Évidemment que si elle est plus son père, elle est plus son mari parce qu'elle est Almana ou Groucha, évidemment que Yacoumaléa, Matam Odobar, pourquoi la Torah a besoin de nous dire que la femme, si elle n'est plus Birchout à Av ou Birchout à Bal, Yacoumaléa, elle est responsable de Ténédarim. Et là, Al-Kohar, le Pasuk vient de nous apprendre, justement dans un cas ambigu. Arrête, Shemassara, Av, les Shouché à Bal. Si le mari, il est venu récupérer par le biais de Shkichim sa fiancée, O, Shemassrou, Shouché à Av, les Shouché à Bal. En deux mots, elle est déjà Birchout à Bal. Véni, Tarmé, là, Baderère, Oni, de Garcha. Soit il est mort, soit il a divorcé, mais elle est encore en chemin. Et à Hanikoreba, comment je l'appelle cette femme ? Bétaviao, Shelzo, O, Bétbala, Shelzo, elle retourne chez son père parce que maintenant elle est divorcée ou veuve ou bien elle est Birchout à Bal. Birchout à Bal, ce n'est pas Shouché que non. Il a divorcé, oui, il est mort. Et Birchout à Viyah, non plus. D'où est-ce que je sais ? C'est marqué Yacoumalea. Et là, l'Omar Lekha, qui va en chez Atza, Sha'ahat, Birchout à Ab, une fois qu'elle est sortie un instant du résoudre de son père, Shoub, et nous yachole à faire. Donc, c'est ça que le passouk même si elle n'est pas complètement arrivée chez son mari et en chemin, ça a été annulé parce qu'il est mort ou il a divorcé, elle ne retourne pas chez son père. Les Nyanides arrivent. Donc, on voit qu'une fois chez Pasca, Pascal est au la... Amara Fapa, Afana Namitanina. Rafa Fapa, il dit, j'ai une Braïta qui vient dans son enfance. Qu'est-ce qu'elle dit la Braïta ? Aba Al Nehara Mehorasa. Quelqu'un qui va avec une Nehara Mehorasa et nos Hayav Hachete Nehara. Donc, il a une Vyad Znout alors qu'elle est Nehara Mehorasa et Betula. Alors, pour être Hayav, si elle est consentante et lui aussi, donc lui, dès qu'il était consentante, c'est son Hayav ce qu'il a les deux. Et nos Hayav Hachete Nehara Betula Mehorasa Vibbetavia Elle est encore chez son père. Alors, on a vu que si elle est chez son père, où est-ce qu'on l'exécute ? Charaï Bishlama Nehara Belobogéret Betula Belobéula Mehorasa Belobéula Belobéula Tous ces termes-là, on les comprend. C'est-à-dire quoi Bebetavia ? Qu'est-ce qu'on est venu exclure en disant il faut qu'elle soit encore Bebetavia ? Ce n'est pas méfourage comme l'enseignement de Rabbi Shemel mais ça va dans son sens. À savoir, on a ici un terme Bebetavia, on ne comprend pas pourquoi elle a besoin d'être Bebetavia. Al-Kohar Si elle n'est plus Bebetavia mais elle est déjà dans l'enfant du mari et elle n'est donc plus à Roussa alors elle est elle est Niswa et elle est Hayevet Shkila Hayevet Shkila Hayevet Shkila Elle n'est plus Néhara mais Orasa Bazei Abba L'irshuta Abba L'omchan est comment ? Choupa Pas Choupa TGV L'irshuta Abba Dès qu'elle est sortie du Rishout du Père elle est Birshuta Abba En général il n'y a pas marqué la Bar Choupa Donc on voit ici que Bebet les deux Chénec on voit ici que Rishuta Abba la Choupa alors évidemment c'est ça qui va concrétiser complètement l'hémisouïde mais il y a comme comme si on avait un passage intermédiaire elle n'est plus Birshuta Abba et elle est déjà Birshuta Abba sous plusieurs aspects jusqu'à ce qu'elle rentre complètement chez le mari à l'idée Choupa et l'isouïde Mishnah alors là très très gros souga Ahav ouais Baruch Hashem ils sont tous des pères de famille et nos Hayav de Zonad Bito on n'est pas Hayav de nourrir sa fille ah bon attend attendez attend attend on va te dire ça donne 100 000 Ahav et nos Hayav de Maisonad Bito Zé Midrash d'Araj Rabi Lazar Ben Nazaria voici le drash donc un père n'est pas Hayav de nourrir sa fille c'est chaud Zé Midrash d'Araj Rabi Lazar Ben Nazaria voilà le drash que Rabi Lazar Ben Nazaria a fait le jour de son intronisation en tant que nassi il avait 18 ans parce qu'ils étaient tous en ligne comme des bin les enfants héritent et les filles seront nourries quand est-ce que les enfants héritent après la mort du père alors les filles seront nourries après sa mort aussi les enfants héritent après la mort du père c'est à dire que les biens du père sont hypothéqués à la maisonneute de la fille qu'après sa mort de son vivant il n'y a pas de shiboud il n'y a pas de riouf mamoni c'est à dire qu'on ne pourra pas l'obliger au Bédine évidemment qu'il va avoir un devoir moral il a amené cet enfant au monde évidemment qu'il est responsable on va en parler mais on ne peut pas le rendre Hayav mais il car a dit que la fille ne peut pas aller au Bédine se plaindre mon père il ne nourrit pas ok vous arrangez vos histoires en famille apparemment il a un compte avec toi on fait ici confiance au père quand est-ce qu'il va y avoir un riouf mamoni qui va être appliqué dans l'enceinte du Bédine c'est seulement après sa mort ou là Bémet elle va se retrouver face à des frères qui n'ont rien à faire de sa tronche ils vont lui dire nous on hérite on est des garçons toi va te marier là on dit non là les garçons ils héritent certes mais si on l'avait vu il n'y a pas assez dans l'héritage et elle doit être nourrie c'est elle qui passe en premier et s'il y a assez dans l'héritage tant mieux pour vous mais sachez qu'on va mettre de côté de l'argent pour ses maisonnotes plus encore on va mettre de l'argent pour sa dot on va évaluer combien le père aurait donné de son vivant en dot pour le mariage de sa fille et on prendra aussi sur l'héritage il n'y a pas un col-sheken deux secondes j'ai expliqué pourquoi il n'y a pas un col-sheken que les filles seront nourries qu'après la mort du père c'est quoi ton EGN peut-être que j'ai pas compris ce que tu dis mais je t'ai expliqué mais je t'ai expliqué c'est de dîner mamonote on n'est pas en train de parler est-ce qu'il a un engagement moral envers sa fille il y a un passouk le Rashbam il dit il y a marqué de ta chair tu peux pas te détourner évidemment qu'il a une responsabilité envers mais est-ce que c'est un Riyou Mamoni non quand est-ce qu'il y aura un Riyou Mamoni seulement quand il sera mort alors on va voir quel âge Bémezonot Bito déjà le premier dioud c'est la fille oui c'est pas un Riyou Mamoni c'est pas un Riyou Mamoni Mibésar Khalot pendant 3 ans pendant 2 ans ok ça c'est marqué bien sûr bien sûr c'est un engagement moral non non c'est plus que Mamoni un engagement moral c'est plus que Mamoni quand la Torah elle te demande de mettre les tfilines c'est pas un engagement Mamoni c'est 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 moral c'est pas c'est pas ton argent qui est qui est qui est attribué à cette tâche c'est ta personne il y a le Shiboud Nechassim et le Shiboud d'Agouf regarde il y a un Shiboud Nechassim et un Shiboud d'Agouf quand je m'engage personnellement ça engage aussi mes biens mais mon engagement personnel est bien plus fort que si je me mets bien c'est évident ah mais c'est entre Hazak on va en parler mais c'est entre lui et lui-même qui va m'obliger à mettre les tfilines le matin c'est entre moi le bon Dieu c'est plus fort que le Bédine c'est Madame Lamarcom c'est Madame Lamarcom oui mais ça c'est l'Otitalem bien sûr oui oui c'est Benadam Lamarcom tu es un lave d'être mitalem des besoins de ta famille tu es un lave c'est un lave l'Otitalem ne détourne pas la tête tu as une responsabilité paternelle c'est plus qu'un engagement financier et la preuve et la preuve non oui alors le Bédine va l'obliger le Bédine va l'obliger comme il peut l'obliger à mettre les tfilines c'est pas sur son argent c'est sur sa personne on va voir pour le premier Diouk déjà on parle de la fille pourquoi de la fille maïma maïma banim ok qu'est-ce qui se passe avec les garçons donc déjà premier Diouk que de la fille non mais le fils oui la fille il n'y a pas de Riouk mais il y a quand même une Mitzvah ah Mitzvah Ika ok très bien donc en deux mots j'ai pas de Riouk envers ma fille mais j'ai un Riouk envers mon fils de le nourrir Riouk Riouk ça veut dire une obligation alors que Mitzvah c'est Reshut non là on parle de Riouk ou Reshut et la fille c'est une Mitzvah Reshut si je le fais je suis un gentil monsieur qui est le Tana de la Mishnah on a trois avis et aucun ne s'accorde avec ce qu'on vient de dire dans la Mishnah alors nous on a vu dans la Mishnah des mots on est médaillé mais il y a une Mitzvah maintenant ça va avec aucun des trois Tanaïm qu'on connait quels sont ces Tanaïm le Rabbi Meir et le Rabbi Yudak et le Rabbi Khaïm Ben Vroka trois avis sur les Riouk d'un père envers ses enfants des Tania Mitzvah le Chayab Mitzvah la Zoun etabbanot kalvachomer les banim c'est une Mitzvah de nourrir ses filles kalvachomer de nourrir ses garçons des Askebet Batorah eux ils sont au Seq Batorah donc Rabbi Meir lui il donne l'avantage à qui ? garçons c'est les garçons qui passent en premier Askebet Batorah livre Rabbi Meir donc c'est pas Rabbi Meir le Tanaïm la Mishnah parce que dans notre Mishnah il y a marqué Mashma puis des Chayab sur les garçons là il y a marqué Mitzvah Rabbi Yudah Omer Mitzvah la Zoun etabbanot kalvachomer etabbanim kalvachomer la banot Rabbi Yudah il donne avantage priorité aux filles Meshum Ziluta si j'ai pas pour les deux je donnerai aux filles d'après Rabbi Yudah parce que c'est un Zilzoul gadol c'est un grand Zilzoul pour les filles d'aller faire la manche beaucoup moins que pour les garçons alors que d'après Rabbi Meir si j'ai pas pour les deux je donnerai aux garçons parce que eux Askebet Batorah donc c'est pas Rabbi Meir et c'est pas Rabbi Yudah oh ok oui avant la Mekhila je lui réponds on parle tout ça avant la Mitzvah après la Mitzvah tu t'assumes bien sûr qu'ils sont Askebet Batorah à partir de 6 ans déjà ils sont au Préder Askebet Batorah si tu veux et enfin troisième avis Rabbi Yudah donc c'est une Chrova après la mort du Père et le vélo mais avant aucun ni Chrova ni Mitzvah donc en deux mots d'après Rabbi Yudah il met tout le monde dans le même sac avant de son vivant il n'y a pas de Mitzvah évidemment pas de Chrova donc c'est pas Rabbi Yudah même brocade parce que dans notre Mitzvah il y a au moins une Mitzvah pour la fille et un Khiou pour le garçon c'est pas Rabbi Meir c'est Rabbi Yudah parce que d'après eux c'est seulement une Mitzvah et jamais un Khiou alors qui est le Tanala Mitzvah il n'y a même pas de Mitzvah or nous dans notre Mitzvah et dans notre Mitzvah c'est marqué il n'y a même pas de Mitzvah de son vivant donc on sait pas qui est le Tanala Mitzvah on n'a pas une quatrième D.A donc on répond en fait ça peut être ce qui tu veux ça peut être très bien comment on s'arrange avec les mots de la Mitzvah très simplement on fait pas Ziyou il n'est pas Khaïaf de nourrir sa fille il n'est pas Khaïaf de nourrir son fils non plus parce que c'est seulement une Mitzvah c'est pas un Khiou c'est Rabbi Meir il y a une Mitzvah chez la fille c'est pas encore en joute on explique la Mitzvah pourquoi on a marqué Khaïaf on va l'expliquer mais c'est pas un Diou qu'à faire de dire ah Bébanim Khaïaf non il n'est pas Khaïaf de sa fille il n'est pas Khaïaf de son fils pourquoi on a parlé de la fille on va te l'expliquer ah l'Aguvan a dit donc il y a une Mitzvah de nourrir sa fille alors pourquoi tu me parles de Bito pourquoi tu me parles de la fille dis-moi dis-moi parce que les deux c'est qu'une Mitzvah n'est pas un Khiouf je suis venu ici t'enseigner que d'après Abumir la Bate la fille elle passe en deuxième elle n'est pas prioritaire mais malgré ça il y a quand même une Mitzvah à Philubito il n'y aura pas de Khova mais il y aura quand même une Mitzvah ok elle parle de la Yerusha je parle de Maisonot de nourrir sa fille parce que d'après Abumir parce que d'après Abumir c'est pas Chout c'est une très bonne question pourquoi on n'a pas marqué Mitzvah dans la Mishina on a emploi la Chante de Khova parce que d'après Abumir c'est pas Chout qu'il n'y a pas de Mitzvah sur la fille elle est en deuxième place mais il est venu te dire c'est pas Chout qu'il n'y a pas de Chouva mais il est venu te penser il y a quand même une Mitzvah c'est pour ça qu'on a parlé de Bito pour mettre en relief la fille que même la fille elle a quand même une Mitzvah elle n'a pas de Chouva c'est pas Chout mais elle a quand même une Mitzvah alors Abumir lui ça va être l'inverse d'après Abumir il n'est pas Chaya mais quand même il n'y a pas de Chouva il n'y a pas de Chouva parce que d'après Abumir c'est la fille qui passe en premier il n'y a pas de Chouva sur la fille il n'y a pas de Chouva sur le fils pour me dire que même la fille pour Abumir qu'elle passe en premier il n'y a quand même pas de Chouva c'est là qu'on est venu te dire si on t'avait enseigné Mitzvah on aurait pu croire Mitzvah mais c'est un Chou non même la fille il n'y a pas de Chouva ok en fait on parle qu'après la mort il n'y a pas de Chouva il n'y a pas de Mitzvah il n'y a rien du tout de son vivant il n'y a pas de Mitzvah pour dire et no Chayav parce que après sa mort c'est oui Chayav c'est pour ça qu'on a employé le terme de Chayav ok alors maintenant comme je vous ai dit le Rajbam pas ici dans dans on apprend du et aussi une chose très importante dit le Pini Chouva que ici on parle de quoi on parle d'enfants qui sont capables d'aller travailler évidemment que de 0 à 6 ans un homme est ce qu'il dit le Rajbam Chayav Minatora de s'occuper de sa famille à partir de 6 ans âge qui était jugé à l'époque déjà apte à pouvoir être mis par Ness alors ça dépend il y en a qui disent oui il y en a qui disent non Mitzvah pas Mitzvah probable d'après personne il n'y a pas trop bas pourquoi le Pini Chouva dit parce que étant donné qu'il a le pouvoir de lui dire tiens qu'à t'assumer financièrement tu peux aller travailler il va travailler mais Vadaï le Pini Chouva nous dit que s'il travaille et qu'il lui verse son salaire comme tous les enfants qui sont il est Khayav des Maisonautes parce que et le Pini Chouva dit à une fois à Nifla il dit il n'est pas moins qu'un Yvette Ivry sur un Yvette Ivry le Haddon ne peut pas dire travail je ne te nourris pas donc le Colcheken c'est l'enfant donc voilà que finalement on arrive à comprendre un peu plus on peut parler peut-être d'un cas et c'est évidemment d'un cas où le gars il n'est pas à l'aise financièrement donc il n'a pas de quoi nourrir toute sa famille alors quelles vont être ses priorités s'il y a des enfants qui travaillent il peut leur dire il aurait peut-être une nuit de sa dénourir mais il peut leur dire en tout cas il n'est pas Khayav tu t'assumes tu travailles maintenant tu as ouvert ton compte en banque tu as ta voiture la brille à 6 ans il a déjà son chariot alors on va voir donc Ausha c'est un endroit là où ils avaient déplacé le Sanhedrin avant la distribution de Betamikdash le Sanhedrin était déjà en Galoute avant que le peuple portait en Galoute c'est le Sanhedrin qui était déjà en Galoute pendant 40 ans voilà qu'Ausha ils ont été métakènes c'est pas Minatora mais qu'un père il nourisse ces garçons et ces filles quand ils sont petits pas quand ils sont ktanektanim de 0 à 6 ans comme je l'ai dit c'est Vadaï Khayav pour ça il n'y a pas de Takanatusha de 6 à 13 c'est la Takanatusha à 13 ans c'est pas shoot qu'il n'y a plus de aucun rire c'est comme si comme je vous le disais aujourd'hui à 25 ans l'équivalent aujourd'hui on arrive tout à fait à comprendre qu'un gars qui a un emploi qui a une situation mais qui vient encore chez ses parents ça peut arriver parce qu'il n'est pas encore marié évidemment qu'il peut manger à la maison mais vous comprenez logiquement que le père il n'est pas khayav de l'assumer financièrement même s'il n'y a pas situation il peut lui dire comme je l'ai dit hier arrête de dormir sur le canapé et va travailler alors on y va donc et bien il est où et là on a été posséde comme ça ou pas non non le pinochoa il est de 6 à 13 ans le 6 à 6 ans c'est le Rajbam dans Bababatra Rajbam Babatra Koufmem Alef Hamoud Alef comment tu comprends c'est quoi c'est quoi mon bivé ça le système c'est vrai c'est s'occuper de lui mais si je ne nourris pas il va tomber malade donc on y va ils ont été il faut nourrir ses enfants même après 6 ans et l'agmara demande est-ce que l'Allah est comme ça ou pas ah mais encore une fois est-ce qu'il est dans le besoin ça aussi c'est Nifsak de l'Alaha que si un enfant il est dans le besoin il est Annie il est Nifsak de l'Alaha que c'est son père qui est prioritaire de pouvoir subvenir à ses besoins avant l'Atsidaka c'est-à-dire qu'il ne va pas aller à Koupatahir taper à la porte du bureau de Koupatahir ou Koupatashkuna ou tous les les gouffés de Tzedaka pour leur dire j'ai pas d'argent ton père c'est Bill Gates tu vas voir ton père non mais le gaba il a le droit de lui dire je m'occupe pas de toi il y a des gens qui passent avant toi il y a des gens qui sont vraiment dans le besoin toi tu n'es pas dans le besoin tu as un père qui est riche tu comprenais Badaï vous avez raison mais encore une fois il faut que tu ailles dans le besoin on considère qu'à 25 ans on n'est plus dans le besoin tu peux t'assumer il n'y a plus de on a été métaquant ouais capable de travailler à 6 ans ouais ok ok le Ramoshé Feinstein il dit qu'aujourd'hui le Ramoshé il dit que tous les chiyoubim qu'on a envers un enfant comme ça il cite le RAN le RAN nous dit que tous les chiyoubim qu'on a envers un enfant en fait c'est parce que les enfants font avec la mère donc de la même manière qu'un mari il est chayab de nourrir sa femme il est chayab de nourrir ses enfants mais c'est midi midi nishto ok et donc c'est pour ça qu'il sera chayab de nourrir ses enfants sauf le Ramoshé dit s'ils sont maintenant en âge de pouvoir aller travailler et c'est évidemment bien plus tard que l'âge de la demain Tashma qui avait à tous les kamé donc on pose la question est-ce qu'on a été on a appliqué la lakha comme à Ushah ou pas qui avait à tous les kamé des Rav Yudah quand les gens venaient chez Rav Yudah et ils étaient donc j'imagine disputes familial ouais mon père il veut pas me donner à manger tatati tatata Amar Léhou donc voilà les réactions des Rabanimes des Dayanimes quand un problème de la sorte venait se présenter à eux alors ils disaient comme ça Rav Yudah Amar Léhou Yaarod yalda le Yaarod c'est Rachid diantanine donc peut-être on peut dire un crocodile un serpent bref une sorte de de reptile qui est très arzard envers ses enfants c'est-à-dire qu'il les abandonne il les nourrit pas ve'abene ve'abene mata chadya donc c'est comme un Yaarod c'est-à-dire que le Yaarod il amène au monde des enfants et après abene mata chadya ils sont sur la responsabilité de la ville nous on doit s'occuper de tes enfants Rav Yudah il disait comme ça au père suis-eux et prends tes responsabilités on voit ici qu'il n'a pas obligé si c'était une Takana Toucha mes chers amis c'est un tokev c'est ma 4 mardout le gars il se fait il se fait passer au lasso au fouet donc si il y a juste fait une remontrance poussée mais ça reste une remontrance on n'a pas été poussé comme Moucha qui avait à tous les Kameh de Rafrizda pareil quand ils allaient chez Rafrizda à Marlou Kafouli Asita ils disaient allez en ville sur la place publique mettez Asita c'est un gros pilon un truc où ils ont cassé le blé Betziboura Antibour pourquoi ? pour montrer que tu ne veux pas nourrir tes enfants sache que tes maisonotes ils vont tomber comme quand on retourne le pilon Vélicoum tu te lèveras donc il disait au chlerbellienne de se mettre en hauteur pour que tout le monde l'entende Véleima et tu diras Urva Bae Bané les corbeaux amènent et veulent leurs oisillons Véhougavra et tu le montras du doigt si tu veux le faire l'archuma en public L'Oba Bané lui il ne s'occupe pas de ses enfants on le demande quoi les corbeaux on sait que les corbeaux sont assez cruels Véleima Bae Bané Véactif pourtant il y a marqué c'est lui qui s'occupe des oisillons de corbeaux parce que les parents ne s'occupent pas d'eux donc comment tu peux me dire que les corbeaux s'occupent leurs enfants et lui non un corbeau je ne sais pas moi je sais peut-être qu'on parle de deux sortes de corbeaux mais l'agmara a dit qu'à la naissance ils sont blancs c'est pas le vilain petit canard noir mais l'inverse le corbeau il dit c'est pas mon fils celui-là il est tout blanc donc il est repoussé et en grandissant il devient noir c'est le racisme anti-blanc le racisme anti-blanc et donc à ce moment-là la dalle que les corbeaux ne nourrissent pas les bébés quand ils sont petits mais quand ils grandissent oui quand ils deviennent ou on peut parler de deux sortes de corbeaux il y en a un qui est plus arzari que l'autre Marc Roquette pour expliquer l'agmara et enfin troisième exemple qui avait hâté c'est vraiment ça que tu veux que tes enfants ils soient ils soient nourris par la caisse par la soupe populaire la caisse d'Atsidaka t'as pas honte t'as pas un petit peu un minimum de responsabilité d'amour propre et là elle finit en disant tout ça on parle que quand c'était des pauvres c'est-à-dire que le père disait mais il faut d'arabe j'ai pas à manger je fais comment c'est pas un autre problème débrouille-toi tu partages ton pain avec ton fils tu t'occupes de tes enfants c'est pas une solution c'était pas que les khachamim pouvaient imposer ça aux parents parce qu'on a vu qu'on n'est pas posé comme mais néanmoins ils avaient un discours qui était incisif et qui essayait de les convaincre mais tout ça c'est parce qu'ils étaient pauvres et manquaient de moyens des lohamid ils étaient pas riches on va l'obliger on le pouvoir d'obliger les gens à payer tu vas payer tu as les moyens tu n'envoies pas ton fils se nourrir de la je ne sais pas si on parle là-bas je crois d'ailleurs qu'on ne parle pas d'un cas d'un père avec son fils on parle de il y avait une caisse commune il fallait ramasser l'argent pour la ville et Nathan Barami a été obligé par Rava de donner donc il était très vite parce que 412 c'est une grosse personne non c'est quoi l'exemple déjà il demande comment on fait pour être cofé alors on n'est pas cofé sur la tzedaka on n'est pas cofé sur la tzedaka comment il a pu obligé à faire la tzedaka c'est-à-dire que je peux le bedin peut obliger un homme à mettre les filles à faire le loulav à faire la mitzvah de tzuka mais quand on a mitzvah matanzra abetzida c'est-à-dire que la Torah a exprimé clairement c'est quoi le sahar de cette mitzvah ça peut être kibudavim par exemple là en l'occurrence on parle de tzedaka alors là comme si le bonhomme il est plutôt en droit de dire c'est quoi la Torah elle m'a promis j'en veux pas tu peux pas m'obliger donc ici comme il y a matanzra abetzida je peux pas obliger quand le quand le sahar est explicite il est abetzida donc je peux pas l'obliger comment ici on l'a obligé il n'a pas obligé il a parlé il a fait comprendre inami katsu benéen benéahir la tête car deuxième tir étant donné que c'était une responsabilité communautaire tout le monde avait en fonction de son de ses revenus évidemment mais le fait qu'il fasse partie de la communauté l'engage donc là on peut l'obliger parce que c'est un engagement communautaire oui il y a une bracha une bracha particulière effectivement ah peut-être pour ça ah il y a fait il lui donne un upchat j'ai beaucoup aimé donc il dit c'est quoi le upchat matanzra abetzida pourquoi on l'oblige pas parce que s'il lui donne forcé ben d'ailleurs qu'il n'aura pas la bracha or la Torah il t'a dit de faire tzedakah pour avoir la bracha mais lui il n'aura pas la bracha donc il n'a pas grave de faire tzedakah très beau upchat bravo c'est bien aimé en deux mots l'agmarale dit que s'il est riche on peut l'obliger et donc on voit ici ce que ce que tu as demandé que quel est le quel rapport quel rapport alors nous on parle d'un père envers ses enfants et tu m'amènes une preuve de la tzedakah quel rapport Omer Arambam bravo Omer Arambam mais il chote matnot anim anoten mais onote les banav beliv notav agodlim qui l'on dise che no chayam minadin les parayam je cite le Rambam khanissak vach chanarur kede attention et oui un père a le droit d'exiger de ses enfants je te donne de l'argent mais il faut que tu te confortes bien kede les lamettes banav Torah ou l'anik benota bederich ayeshara pour envoyer ses enfants au betiak et ses filles au betiakov c'est ses enfants qui passent en premier c'est que oui j'ai un lien quand il est riche il a une mitza de tzedakah et on peut être kofé à la tzedakah alors il a dit kofé je peux pas oh deux secondes kofé vraiment est-ce que c'est une vrikfia ou pas ça c'est le sujet de tzedakah qu'on vient de voir mais en tout cas ça s'appelle ça s'appelle la tzedakah de nourrir ses enfants monsieur Serge dit justement et c'est le char ah oui le char dans Rechmemtet il ramène Béchem à Maram et Rottenborough il dit tant que c'est une tzedakah de nourrir ses enfants là je parle de donc l'équivalent de 6 ans à 13 ans à l'époque nous on pourrait dire l'équivalent de aujourd'hui à les 15 ans 20 ans à 15 ans déjà on peut dire qu'il est capable d'aller travailler à 15 ans sauf qu'on préfère qu'il aille faire des études mais il est capable de travailler à 15 ans il y en a plein qui bossent déjà à 15-16 ans donc on va dire à cet âge là où il n'y a plus vraiment de 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 devoir s'occuper de ses enfants parce qu'ils ne peuvent pas aller travailler alors Maram et Rottenborough nous dit on peut payer cette nourriture et tous les frais donc de ses enfants avec l'argent du maser le char Maram et Rottenborough c'est un richon le char il ramène la halakha c'est incroyable le Rav Moshe Fenchen il est cholek il dit pas précisant il y a des qui veulent dire à précisant mais Rav Moshe il dit non parce que Rav Moshe il dit il faut que pour pouvoir si tu chayav moralement même si même si on va dire mais la Torah même si c'est un que des Rabbananes comme ça il dit Rav Moshe pas un qu'il dit après 6 ans donc que la Torah tu n'es obligé que jusqu'à 6 ans et que après 6 ans ça reste un qu'il dit le Rav Moshe tu ne peux pas être meshalem les chovotes c'est-à-dire les chovotes même si ce sont des Rabbananes avec l'argent du maser donc c'est pour ça qu'il faudra attendre vraiment un cas où tu n'as plus d'engagement tu n'es pas tout complètement et à ce moment-là d'après le char tu peux payer avec le maser le taz il est cholek le taz il dit en qu'il a l'heure de payer avec l'argent du maser et donc là il y a une grosse mais est-ce qu'on est possède avec le char on n'est pas possède avec le char on est possède comme le taz le khida dans le Birké Yosef il dit que même si c'est vrai et même si nagoua olam donc c'est un grand smart il y a un din sur le maser qui s'affime que ce n'est pas un vrai din minatora c'est un minag parce que le din du maser c'est sur le blé etc mais pour ceux qui disent que l'argent c'est du blé donc c'est comme minag le Birké Yosef il dit même si Bémet c'est comme minag et que celui qui a de toute façon je ferme comme on dit je ferme le mois je gagne ce que je dépense comment je fais pour donner le maser Bémet F. Charlie Hakel F. Charlie Hakel F. Charlie Hakel F. Charlie Hakel et en plus il y a les enfants donc Vadaï que F. Charlie Hakel Omer a khidab dans le Birké Yosef il dit que c'est un taout attendez je n'ai pas parlé des frispeurités le khidab il dit que c'est un taout parce qu'il y a un din al-pikabala d'être ma friche le maser donc lui il dirait que peut-être qu'on pourrait être ma friche le maser avec ça payer des courses par exemple pour les enfants les maser beaucoup de poskims vont dans le sens du char d'autres poskims sont kholkim ils vont avec le tas que le harouk il dit alors il n'y a plus d'argent pour les anims si chacun finalement il va il va prendre tout l'argent de son maser il va dire c'est pour mes gosses il n'y a plus d'argent pour les mosdod il n'y a plus d'argent pour l'anim il n'y a plus d'argent pour personne c'est pour ça que la roue il est à condition de pouvoir donner aussi le maser le maser c'est pour l'anim donc il faut d'abord être au moins un minimum de données de Tzedakah et ensuite en deux mots j'aurais dit que le marah il est bien comme une bouée de secours c'est-à-dire que si on ne sait pas si on a vraiment prélevé comme il faut etc tu peux toujours dire ça va ça va j'ai des enfants je suis le Tzedakah bon il faut y avoir des enfants assez grand et sur la scolarité c'est une grande marah est-ce qu'on peut déduire la scolarité ou pas parce que si un père il est khayab d'être melamed d'être benotora donc c'est ton hiouv si ton hiouv bah putain que tu as payé avec l'argent du maser c'est que tu es khayab tu ne t'achètes pas des tchines avec de l'argent du maser bon c'est une grande marah le gars d'aposkim est-ce qu'on peut déduire ou pas ce qu'on peut faire aujourd'hui c'est que les mosdotes ils te disent si tu veux payer avec le maser alors tu payes tant avec ton argent et le reste tu payes avec le maser on peut s'arranger comme ça c'est quelqu'un qui donne toute sa fortune à ses enfants de son vivant il veut éviter les frais de succession il donne tout à ses enfants le problème c'est quoi c'est qu'il est à la rue alors à Ausha ils ont été métaquen que évidemment comme ça chez Tatosfot c'est que dans son date dans son date c'était non c'était au moins pouvoir survivre et subvenir à mes besoins jusqu'à la fin de sa vie lui et sa femme donc il pourra être nourri par les biens qu'il a donné à ses enfants non c'est à dire qu'il ne va pas pouvoir rester chez lui ah non l'actuba il a mis de côté l'actuba non l'actuba il a donné tout à ses enfants de son l'actuba donc il peut les donner à ses enfants il peut les vendre sa femme elle prendra l'actuba si elle est vivante quand il meurt si elle meurt avant il n'y a pas de tuba ok donc en deux mots à Ausha ils ont été métaquen est-ce que et c'est une marque les enfants de payer à leur père les maisonnotes donc de lui donner un petit appart qui studio avec de quoi vivre je ne comprends pas il dit j'ai pas besoin d'attaquer à Ausha c'est pas chou on a dit plus que ça si déjà quand il est mort elle pourrait être nourrie par ses nexassim lui et sa femme on a besoin de le dire du coup on parle on parle d'un homme qui avait des biens qui meurt et qu'il avait une seule fille une almana donc sa femme elle est vivante et il a une fille sa fille se marie on est d'accord que c'est la fille qui hérite il n'y a pas de garçon la fille se marie c'est le mari qui hérite et si le mari maintenant il a hérité l'almana elle lui tape à la porte comment je fais moi maintenant vous ne connaissez pas madame vous êtes non c'est pas ça c'est que ils ont considéré le mari comme un lokiar c'est un acheteur lui moi j'ai j'ai fait une isca j'ai été marié maintenant elle est morte j'ai hérité de ma femme je suis lokiar c'est comme si je l'avais acheté or la femme elle ne peut pas être nourrie des l'écouchottes elle ne peut pas aller déloger des gens qui ont acheté ses biens les maisonnottes c'est que des nechassim benéhorim les biens qui sont à son actif mais les biens qui ont été vendus non Saktouba elle pourra la prendre chez des mèchoubadim qui ont été vendus elle pourra déloger des l'écouchottes pour récupérer Saktouba mais pas les maisonnottes donc ils ont dit si déjà l'almana elle est nourrie par le chatan alors qu'il est comme l'okéar kolcheken ou vejito qui sera nourri par ses enfants c'est la question l'almana l'agmar a dit 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 d'où est-ce que c'est là parce que l'agmar a dit il a envoyé une lettre ou l'agmar a dit dans une lettre en disant michemet l'agmar a dit il était souvent en an il a il a il a il a envoyé des lettres en babel pour lui donner le kidushim michemet venya almana ou bat un homme qui meurt et il a une almana et une fille l'almana elle sera nourrie évidemment de ses nechassés maintenant la fille se marie elle prend pour elle la Yerusha l'almana continue l'almana tout nizone minechassab là je pourrais dire ok parce que la fille est encore vivante maintenant la fille est morte il n'y a plus personne c'est-à-dire que l'almana elle est censée être nourrie parce que c'était les biens du père mais les biens du père ont été hérités par la fille qui maintenant sont passés chez le mari qui lui a un digne de l'okéar il n'y a pas un digne de Yorèche alors comment tu veux que l'almana continue à aller chercher ses maisonnotes sachant qu'on ne prend pas des nechassim les maisonnotes deux secondes je finis je finis je finis il y a eu un cas comme ça qui est venu chez moi et on a dit donc l'almana continuera à recevoir une pension mensuelle du khatan parce que finalement c'était seulement à cette condition que le père a donné une hirusha à sa fille donc l'almana elle continue à être nourrie tant qu'elle n'a pas reçu ça que tout va donc l'agmara reprend la question si c'est déjà le cas dans une almana quand c'est lui qui est encore vivant qu'il va pouvoir récupérer des maisonnotes de ses biens il est encore vivant je finis après vous poser une question ma'outema j'aurais pu croire à ta moudelayka d'étara dans le cas où l'almana elle est veuve qui va travailler pour elle personne donc c'est pour ça qu'elle sera nourrie par les nechassim de son défunt mari mais quand le mari il est encore vivant et qu'il a tout donné à ses enfants j'aurais pu avoir une abamina de se dire elle va travailler qui a décidé de donner à tes enfants donner ses données reprendre ses volets peut-être que là on va lui dire tu vas travailler pour toi tu travailles pour elle toute la chela elle était ici déjà sa almana elle est nourrie sa femme quand il est encore vivant quand il est encore vivant peut-être qu'il va devoir assumer sa femme tout simplement quand il est mort c'est évident c'est que c'est bien qu'ils prendront la relève de sa responsabilité donc c'est pour ça que l'almana elle est nourrie par ses biens mais quand il est vivant c'est ta femme t'es responsable de ta femme en tant que mari donc va travailler et donc peut-être que là il n'y aura pas ouve-ishto ni zonine qu'ils ne seront pas nourris des biens qu'il a donnés à ses enfants qu'il sera nourri des biens qu'il a donnés à ses enfants vous aviez une question dans l'ordre la fille qui va se marier est-ce que c'est des biens de la fille qu'elle est héritée de son père ils n'ont pas directement marié non il n'y a plus de l'autre alors deux secondes la fille elle a héritée c'est la seule héritière alors une fille hérite de son père alors il est mort donc la fille hérite hérite de son père ok maintenant elle se marie elle se marie c'est Nir Sémilog elle meurt non Alvan Kallmer ah Alvan Kallmer ça passe pas dans le dans le dans le non non Nir Sémilog oui ah c'est le père qui donne il n'y a pas d'autre bien il y a deux il y a deux il y a deux catégories dans la dot d'une jeune fille Nir Sémilog mais dans tous les cas il doit rembourser Nir Sémilog c'est à la fille ça reste à son nom c'est juste que lui il profite des perrottes Nir Sémilog c'est au nom du mari mais il a une dette à rembourser en cas de divorce ou de veuvage c'est à tout ça c'est à dire que si par exemple il lui donne une dira dans Nir Sémilog donc là elle est à lui elle vaut 100 000 dollars il peut la vendre il fait ce qu'il veut en cas de divorce il devra rembourser 100 000 dollars est-ce qu'on a été posséde comme cette Takana deuxième Takana de Ucha à savoir que lui et sa femme pourront continuer à être nourris malgré le fait qu'il a fait une donation de survivants une fois Rabi Khaïna et Rabi Nathan étaient ensemble voilà qu'un homme se présente à eux il s'agenoue devant Rabi Jonathan il embrasse les pieds de Rabi Nathan donc ils sont assis les deux Khaqamim et voilà qu'un homme se présente à Rabi Nathan se met à genoux et il embrasse les pieds d'où l'expression lui a embrassé les pieds Amarlé ou Rabi Khaïna maï aï si là celui-là t'embrassé les pieds Amarlé je t'expliquais pour l'expression lui il avait tout donné à ses enfants c'était un père généreux il a tout donné à ses enfants et il s'est retrouvé à la rue ses enfants avaient beaucoup moins de gratitude envers lui et moi j'ai fait en sorte j'ai obligé ses enfants je les ai raisonnés à lui donner de quoi vivre ils m'ont pas laissé comme un clochard et donc c'est pour ça qu'il m'en est redevable jusqu'à aujourd'hui et donc qu'est-ce qu'on voit ici bravo on n'est pas possède comme Oucha on n'est pas possède comme Takanatusha si on était possède comme Takanatusha il va pas lui embrasser les pieds il a fait c'est la halakha bravo ça bien sûr il me dit que le dîner il est pas comme Takanatusha c'est pour ça qu'il a été obligé de les forcer d'une façon un peu détournée et c'est pour ça qu'il est redevable et là si tu me dis que Rabi Yonatan il a appliqué la halakha texto pourquoi tu veux qu'il soit redevable merci merci monsieur le rabbin vous connaissez la halakha donc de là on voit qu'on n'a pas été possède non plus comme la deuxième Takanatusha hein on n'a pas été possède comme Takanatusha c'est pas que personne a récepté il faut savoir qu'une Takanat des Chachamim si elle n'est pas mis de cabelette à la Tzibour alors elle n'est pas appliquée et applicable merci 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 merci